Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième volet de la vidéo sur les classes de World of Warcraft On avait commencé avec le chapitre 1 où on avait décrit les classes et le point lore, les idées reçues qu'on avait sur certaines classes et autres On avait dans le deuxième volet parlé justement de spé qui pourrait arriver, qui serait pas forcément déclinable en classe à part Mais vraiment essayer d'apporter déjà des choses intéressantes en point de vue gameplay mais aussi intégrer le lore, l'histoire, l'univers d'une classe En la développant un petit peu mieux avec une quatrième spé Aujourd'hui on attaque une vidéo qui me tient à coeur puisque c'est des classes que j'attends On me demande souvent, qu'est-ce que tu aimerais comme classe toi dans World of Warcraft Malganir ? Et bien c'est l'objet de cette vidéo, sachant qu'on va essayer d'apporter tout ce qui est lore, tout ce qui est connexion historique on va dire dans la licence Warcraft Mais aussi un gameplay qui est intéressant, enfin qui me semble être intéressant parce que c'est quelque chose d'assez personnel Mais surtout crédible aussi d'un point de vue développement Il y a des critères qui me font dire telle classe a des chances de venir ou pas Et on va commencer, mesdames et messieurs, contrairement à ce que le fond le laisse présager Nous allons commencer par la classe que je vois le plus arriver dans World of Warcraft C'est le bricoleur Le bricoleur, je précise bien World of Warcraft parce que c'est déjà arrivé dans Warcraft le bricoleur Le bricoleur je sais que c'est une classe qui fait grincer des dents Beaucoup sont pas très très chauds à l'idée de l'intégration du bricoleur C'est souvent, soit on adore soit on déteste, pour le coup le bricoleur Il y a très peu de personnes qui sont en mode, bon ça peut pas voir, ça peut être sympa Mais au final en fait c'est une classe d'inventeur, le bricoleur, l'ingénieur, le tinker en anglais Et ce qui est intéressant c'est qu'ils créent des choses qui vont, un arsenal en fait tout simplement Qui va leur permettre de gagner dans des combats Le principe c'est quoi ? C'est une classe qui a été extrêmement teasée à Battle for Azeroth Il y avait des bruits de couloirs comme quoi elle aurait dû sortir Vous avez un reliquat de cette potentielle sortie avec les îles inexplorées et les équipages Gobelins et Gnomes d'un côté, enfin côté Horde vous affrontiez des Gnomes Côté Alliance vous affrontiez même Gazleux et son groupe de gobelins Et vous aviez trois kits quasiment de bricoleurs Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment qui est pas loin On sent qu'il y a très très grande chance que cette classe sorte un jour si ce n'est très bientôt Sachant que je sais que vous allez me dire ouais mais il y a déjà le métier de bricoleur, d'ingénieur pardon Donc ça ferait un peu redondant etc En fait le truc c'est que l'ingénieur c'est, le métier en fait c'est plus une genre de passion En fait à l'extérieur une sorte de hobby que véritablement la classe, enfin que votre classe en fait Là c'est carrément vos compétences, votre classe Vous pouvez tout à fait être bricoleur du coup et je sais pas être alchimiste à côté de ça Enfin pas mauvais choix de mot alchimiste mais vous pouvez être mineur à côté en mode bon bah voilà Je fais de la forge tout ça tout ça Là on est vraiment, le bricoleur c'est vraiment une classe à part Et le principe c'est que justement l'autre point généralement qui fait grincer des dents un petit peu C'est que c'est pas dans la tête des gens, c'est pas du Warcraft Alors une vidéo sur ce qu'est Warcraft c'est prévu aussi un jour Une vidéo sur la technologie dans Warcraft c'est quelque chose qui me tient à coeur et je ferai cette vidéo Je vais vite fait aborder des points qui seront dans cette future vidéo parce qu'il faut le développer quand on parle du bricoleur La technologie dans Warcraft c'est pas quelque chose de neuf Warcraft 1 était peu technologique, il est vrai, le max de technologie c'est l'arbalète et les catapultes Et ensuite on a tout simplement Warcraft 2 qui va vraiment apporter sa technologie En intégrant des races qui amènent dans leur sillage du coup leur avancée technologique et leur culture surtout Notamment par exemple il y a des races qui sont pas très très technologiques Par exemple les trolls et les, enfin je dis ça c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont aussi des bateaux Ils sont très très bons dans la navigation et tout Mais les trolls et les elfes on va dire qu'ils étaient dans leur fort, enfin ils ont une certaine avance technologique dans leur domaine respectif Mais c'est pas les gobelins, les nains et les ogres qui débarquent avec quand même un sacré arsenal, faut pas l'oublier Les canons bien entendu, ils vont ramener les canons dans leur sillage, faut pas oublier parce que les ogres on a tendance à se dire ouais c'est des grosses brutasses et tout Des bons gros débilos, mais faut pas oublier les jugernotes, le jugernote ogre, l'immense bateau gigantesque Et c'est tout simplement, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, si vous avez fait les dead mines, les mortemines C'est tout simplement la dernière zone, c'est le gros bateau, l'immense bateau, et bah ça c'est un jugernote ogre Et du coup les jugernotes ogres bah oui c'est quand même quelque chose Et bah après les gnomes, les nains, les gobelins, en termes de technologie c'est vrai que ça parle un peu plus à tout le monde Donc dans leur giron arrivent les canons, les bateaux, les machines volantes et même des sous-marins Alors là dit comme ça on se dit waouh c'est quelque chose, la différence c'est surtout le dosage Le dosage est vraiment la clé au niveau de la technologie, par exemple dans Warcraft 2 Les machines volantes, les éplins, tout ça, tout ça, n'emportent pas de technologie C'est suffisamment bancal, comme ça ils ont déjà du mal à voler, tout ne vole pas correctement Donc et bien on peut même pas mettre d'armement dessus, donc c'est principalement des outils d'espionnage Des outils de transport, des outils de déplacement Le truc dans Warcraft 3, le gyrocopter, la machine volante va effectivement avoir de l'armement Mais elle ne devient pas parce que c'est une sorte d'hélicoptère On se dit ah ça devient trop trop fort, c'est vraiment l'unité ultime de l'alliance Pas du tout, pas du tout Et ce qui était assez intéressant c'est que ça se voyait d'un point de vue histoire Ça se voyait d'un point de vue gameplay, ça se voyait d'un point de vue visuel Puisque l'unité ultime de l'alliance restait aérienne effectivement Mais c'était le chocheur de Griffon Et ce qui nous montrait presque que la nature, on pouvait beaucoup plus se fier à la nature et au Griffon Que à la machine, où on entendait les bruits, on sentait que le truc il avançait difficilement Et même en unité aérienne, ça se faisait dégommer les gyrocopters dans Warcraft 3 C'était une unité qui était pas mal en entière Et même en entière elle se faisait massacrer par les gargouilles Donc c'était pas le top du top en termes d'unité Et ça avait toujours cette optique d'arrasse un petit peu, d'harceler les lignes ennemies Le côté très mobile, mais pas la super arme de l'alliance, absolument pas Et le gyrocopter, le zeppelin gobelin lui n'avait même toujours pas d'armement dans Warcraft 3 Donc on était vraiment sur quelque chose où la technologie était, on se rappelle même dans les phrases Rappelez-vous le « ils ne m'entendront pas venir » et on entend le « ils ne m'entendront pas venir » Et on entend le « ils ne m'entendront pas venir » Qui montrait justement la différence entre ce qu'on s'attend à voir d'un gyrocopter et au final la réalité des faits Où au final ça marche pas très bien Donc c'est quelque chose qui malheureusement a été trop mis de côté dans Warcraft 3 Où la technologie marche à tous les cas Par exemple les barges de bataille, les canonnières On les voit toujours fonctionner Vous allez me dire « oui, elles se font abattre » Oui, elles se font abattre parce qu'il y a de l'armement lourd en face C'est pas parce qu'elles fonctionnent pas quoi Et elles n'ont jamais été vraiment décrites en mode « c'est un peu de la merde » Pas du tout, au contraire, dans la tête des joueurs c'est quelque chose qui est très présent Et dans le lore ça marche de la même manière Donc c'est un petit peu dommage parfois l'utilisation de la technologie Il y a eu des limitations par le passé Elles sont pas forcément toujours présentes Alors elles le sont quand même mais pas toujours Au final donc c'est vraiment le dosage qui est la clé pour une technologie Et du coup c'est vrai que c'est ce qui freine un petit peu l'arrivée des bricoleurs Et pourtant les bricoleurs c'est vachement intéressant Il y a des choses qui sont faciles à voir en place Bien sûr c'est quelque chose qui est très 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 lié au gobelin Alors comme je l'ai dit on va parler de classe Certaines ont été évacuées notamment par ma deuxième vidéo avec les spé Mais en l'occurrence bien sûr l'idéal pour qu'une classe soit jouable En dehors de mes goûts personnels il faut qu'elle soit crédible Et un de ces points de crédibilité c'est qu'il faut que cette classe soit jouable par plusieurs races Je pense pas qu'il y aura un nouveau Demon Hunter où c'est vraiment que deux races qui vont pouvoir le jouer Parce que c'est extrêmement limité Et même pour les nouvelles classes peut-être faire en sorte qu'elle soit pas jouable par toutes les races Notamment celles qui sont déjà très 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 jouées comme les elfes de sang par exemple Et pour le coup c'est vrai que la technologie donc dans Warcraft Bah c'est vrai que toutes les races la maîtrisent un petit peu même si elle est spécialisée Je dirais qu'il y a certaines races qui sont vraiment spécialisées là dedans Et qui comme les gobelins bien sûr et les gnomes on y reviendra juste après Mais c'est pas associé qu'à ces deux races là Donc les deux races bien sûr profiteraient d'une mise en avant avec cette classe Les gnomes et les gobelins c'est certain Surtout que malheureusement dans Warcraft ils ont jamais été vraiment très développés C'est arrivé mais trop rarement qu'ils soient développés de manière sérieuse C'est souvent bim bim bada boum 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 Et basta les gobelins et les gnomes Alors que ça pourrait être l'occasion de les remettre un peu en avant avec quelque chose d'un peu plus sérieux Si on développe cette classe Mais le truc c'est que justement d'autres races ont une maîtrise technologique Notamment les nains, les nains qu'on oublie tout le temps Mais les nains c'est vrai qu'ils ont été un peu mis de côté par les gnomes On rappelle un peu mais les nains c'est les fusiliers C'est eux aussi qui adorent les armes à feu tout ça tout ça Et c'est pas du tout quelque chose de gnome les armes à feu C'est vraiment les nains Donc on a les nains mais après les draineilles Je vous ai mis une petite draineille parce qu'ils ont leurs vaisseaux, leurs mechas tout ça tout ça Les ogres j'en ai parlé avant avec les jugarnotes Les orques avec les démolisseurs de Warcraft 3 Et même les elfes de sang Alors les elfes de sang j'aime pas les mettre dans les... Je sais que tout le monde se dit bah oui ils ont des golems tout ça tout ça Et un golem c'est pas un mecha Un golem c'est magique Un mecha c'est technologique Donc les elfes de sang j'aime pas trop les mettre dans cet aspect là Parce que on en reparlera des elfes de sang et de leurs golems Mais sur une autre classe qui arrive après Donc je préfère le différencier même si bien sûr Blizzard peut dire Bon bah mecha golem c'est pareil Sur le papier un golem c'est vraiment magique Et de la technologie Alors vous allez me dire c'est aussi de la technologie avec un peu de magie bien sûr Notamment pour les draineilles Mais il faudrait essayer de séparer un petit peu les trucs Ce serait important Et surtout bah elfes de sang humains C'est des races qui sont extrêmement jouées Donc c'est pas trop leur délire Je parlerai même pas des elfes de la nuit Ou la technologie chez les elfes de la nuit Ils s'en foutent un petit peu Donc il y a certaines races qui pourraient être évacuées gentiment Afin de permettre aussi d'avoir un petit peu comme les moines Ou on joue souvent Pandaren avec les moines Et pourtant les moines beaucoup de races peuvent le jouer Dans la même idée ici Essayer de mettre un peu en avance Il y a des races qui sont moins jouées Comme draineilles, gnome, gobelins etc Et nains évidemment Alors une autre carte de légitimité Une autre quelque chose qui rend crédible cette classe C'est qu'elle a la légitimité d'être une classe héroïque de Warcraft 3 Donc c'était tout simplement une classe de héros dans Warcraft 3 Et une classe de héros neutre Et c'est un des critères de toutes les classes de Warcraft Si vous avez vu mes vidéos précédentes vous le savez Donc elle coche ce critère là en tout cas Et c'était une classe qui était assez intéressante dans Warcraft 3 Avec plusieurs aspects Beaucoup de soutien, beaucoup de DPS Beaucoup de soutien par le nombre aussi Vous pouvez créer plein de petites saloperies Avec une sorte d'atelier, c'est son ultime je crois Vous pouvez créer plein de petits ateliers Et à côté de ça Il y a vraiment l'intégration aussi du sapeur gobelin de Warcraft 2 et de Warcraft 3 Des tirs de missiles et tout, des tirs de fusées C'était assez fun C'est pas la classe que j'ai le plus joué personnellement dans Warcraft 3 Mais elle était assez fun Pour le coup ça a toujours été D'un point de vue gameplay Clairement ça devrait être très très sympa normalement Une classe comme ça Donc la source d'inspiration sera évidemment Warcraft 3 à ce niveau là La classe elle-même Mais intégrée comme sur les autres classes Intégrer des unités Qui par exemple le sapeur gobelin avec l'idée d'explosif Tout ça tout ça Et bien on va l'intégrer pour développer la classe Et un autre point c'est Gazeleu Gazeleu d'Heroes of the Storm Alors bien sûr Gazeleu est présent dans Warcraft Ca serait aussi l'occasion de lui mettre vraiment un modèle unique Parce qu'il en a toujours pas PPR Gazeleu Et au final en se servant justement de son kit de compétence dans Heroes of the Storm Parce que si vous avez du mal à voir un peu Ce qu'on pourrait faire en tant que bricoleur Bah Gazeleu dans Heroes montre des choses intéressantes Et on aurait par exemple le contrôle d'un mecha Le côté poseur de tourelles Tout ça tout ça Mais si jamais on va sur une spé DPS Il y aurait l'idée surtout qu'il se serve de tout un arsenal d'armes Par exemple des missiles Des tours, des fusées, des lasers Des explosifs Beaucoup beaucoup d'explosifs Explosifs monocybles, multi-cibles, etc. On aurait toute une batterie, tout un éventail de sorts Sachant que ce qui pourrait être génial d'intégrer dans le kit en terme de gameplay C'est aussi le fait que potentiellement ça ne fonctionne pas bien Et que ça puisse justement intégrer du coup l'aspect critique Maintenant c'est vrai qu'avoir un truc un peu random C'est pas toujours très très fun Donc c'est difficile Mais d'un autre côté il faut rappeler aussi que la technologie ne fonctionne pas toujours Dans Warcraft Et l'intégrer au gameplay ça peut être marrant On va dire Par exemple si tu rates T'auras plus de chances de réussir derrière Afin de mitiger le côté aléatoire Mais je comprends que ça soit quelque chose qui puisse déranger A côté de ça une spé soigneur Parce que n'oublions pas dans Warcraft Il n'y a toujours pas eu dans les nouvelles classes Que ce soit le chevalier de la mort Que ce soit le moine Que ce soit le chasseur de démons Et bien il n'y a jamais eu de classe distance DPS Donc en gros Bricoleur serait la première classe distance Et ça c'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Healer on a eu le moine pour le coup Et tank Bon bah les trois classes que j'ai nommées Ont été tank Mais du coup une spé soigneur Qui serait peut-être plus difficile à imaginer Pour beaucoup de joueurs Parce que la spé DPS ça va Beaucoup de fusées Beaucoup de batteries Tout ça de tirs Des tourelles Compose Qui ont plein d'utilités Bah là ce serait la même idée En fait une classe Qui puisse recouvrir Tous les rôles jouables Donc tank DPS Et soigneur Et en soigneur Ca ressemblerait beaucoup Bah justement Aux îles inexplorées Avec votre petite tourelle Qui soigne Un rayon soigneur Etc Pour pouvoir protéger Beaucoup d'utilitaires Notamment avec les tourelles Un petit peu à l'image Des ingénieurs de Guild Wars 2 Beaucoup d'utilitaires Genre On peut faire exploser la tourelle Pour qu'elle silence l'adversaire Mettre du CC Tourelle séisme Etc Il y a plein de choses intéressantes Qui peuvent être faites Avec Avec l'ingénieur Donc plutôt un poseur de tourelles De soutien Qui pourrait ressembler un peu Aux chamans druides Mais avec des pièges aussi Ca c'est tout à fait envisageable Ensuite L'aspect la moins connue Qui est surtout présente Dans le JDR Mais qui fait Écho aux démolisseurs gobelins Présent dans Warcraft 3 C'est le contrôleur de mecha Une spé tank Qui innoverait par justement Une spé potentiellement semi-distance Donc un tank semi-distance Ca n'a jamais été fait vraiment Dans Warcraft On a peut-être un peu le moine tank Mais c'est pas vraiment C'est très très loin Du coup ça ressemblerait beaucoup Soldats Swaters par exemple Qui joue beaucoup Sur des lances flammes etc Donc il a un peu plus de recul Mais c'est pas énorme Attention on parle pas d'un tank distance C'est juste que Par rapport aux autres tanks Qui sont tous la tête dans le guidon Bah lui il sera un peu plus en retrait Et bah ça c'est assez cool Pour ceux qui ont du mal aussi A voir un petit peu Swaters Bah tout simplement Rumble Dans League of Legends en fait Rumble dans League of Legends Donc l'idée d'avoir Plein de lances flammes D'avoir des espèces de scies Au corps à corps Et il aurait pourtant Potentiellement justement Un système de vapeur Ou de surchauffe Qui pourrait le rendre Plus dangereux en fonction De sa ressource J'aime bien J'aimerais vraiment l'idée D'avoir une gestion de ressource Particulière Et par exemple Rumble Dans League of Legends Quand il Plein de vapeur Et les foules surchauffe Et bien il fait beaucoup plus mal Mais il peut plus lancer de sort Et ça c'est J'avoue que c'est quelque chose Qui me semble être assez intéressant Pour montrer encore une fois Le côté défaillant De la technologie Le côté Faut que ça donne un bonus Quand même Mais que ça donne un contre-coup Et qu'il faut le gérer Et ça j'aime bien Donc on a Les trois spes Voilà la spes tank La spes heal Et la spes DPS Pour les bricoleurs Et je pense honnêtement Qu'il y a de très grandes chances Que ce soit l'une des futures classes A arriver Je rappelle d'ailleurs Qu'avec Shadowlands Ils ont dit qu'il y a des classes Qui étaient prêtes à sortir Mais il fallait les sortir En fonction d'une thématique présente Et c'est vrai que la thématique Pour les ingénieurs Bah c'est facile Les bricoleurs C'est assez simple De les sortir Quelle que soit l'extension Mais par contre Pour Shadowlands Et ce qui a été dit Dans les interviews par les devs C'est vrai que Tout ce qui est classe nécromantique Ça veut dire Très peu de chance Et ensuite Du coup On va pouvoir parler Du Maître Lame Alors ça personnellement C'est la classe que j'attends le plus A titre personnel Maintenant Elle est moins crédible Que le bricoleur Mais elle est crédible Pourquoi ? On va y revenir après Alors déjà qu'est-ce que le Maître Lame ? Et attention J'en vois plein arriver Et dire Maître Lame C'est juste un War Fury Alors là déjà Sachez que je dégaine mon katana Et j'ai envie de vous couper en deux Vous allez tâter de mes lames Donc le Maître Lame Qu'est-ce que c'est le Maître Lame ? C'est tout simplement Une classe héroïque de Warcraft 3 La classe héroïque des orques même Spécifique Et en fait A la base c'est un clan Spécifique C'est le clan Burning Blade Le clan de la Lamardante J'ai fait une vidéo sur Samo Et le clan Burning Blade Que je vous linkerai Dans la description Etc ailleurs C'est un clan Qui était Connu pour sa sauvagerie Et pourtant les orques De bas sont sauvages Mais le clan Burning Blade Était Sacrément Taré Des vrais berserkers Qui ont Très facilement succombé A la soif de sang Et justement A l'époque A l'ère de Warcraft 3 Avec La libération de Thrall Des camps d'internement Et bien Les Derniers survivants Du clan Burning Blade Vont tout simplement Et bien se tourner Vers le chamanisme Et essayer De corriger Je dirais Les erreurs Par les erreurs Par les erreurs Du passé Et du coup Les maîtres l'âme Ont un côté très Très chamanique Le principe c'est quoi ? C'est que le maître l'âme C'est un expert du combat Sous toutes ses formes Avec donc très lié au samouraï L'idée du bushido Avec son code d'honneur Le fait de L'honneur de l'orque Etc de En harmonie avec la nature Et en harmonie avec ce qui l'entoure Et l'idée c'est que justement Ils aient réussi à juguler leur soif de sang Par la discipline Et par leur connexion Avec les éléments Donc il y a vraiment quelque chose Alors je sais que certains vont même se dire Ouais ça fait un peu chamélio Dans l'idée C'est assez vrai C'est assez vrai Sauf qu'on a Toute une ribambelle de compétences Qui sont vraiment uniques au maître l'âme Et certains Ceux qui pensent Que c'est un war fury Et bien Sachez que C'est une classe Qui peut se rendre invisible Alors les wars c'est compliqué De se rendre invisible Créer des images miroirs d'eux-mêmes Donc ils sont capables de Se dupliquer comme ça Faire appel à de la magie également Pour enchanter leurs armes Je précise bien de la magie Parce que ça peut être de la magie élémentaire Et on y reviendra après Il y a d'autres types de magie Parce que le maître l'âme N'est pas spécifique aux orques On le connait beaucoup plus chez les orques Les orques Bah c'est le côté chamanique Donc forcément c'est le chamanisme Qui l'emporte chez les maîtres l'âmes orques Mais Pas que Donc ils peuvent utiliser justement Par exemple un élément Le feu pour Enchanter l'arme Et qu'elle soit en feu Utiliser le vent pour Pour affiner la lame Et qu'elle soit encore plus tranchante L'eau etc etc Ou la terre pour qu'elle soit incassable Etc etc Et ce qui est assez intéressant C'est que dans le JDR Ils avaient été encore plus loin là-dessus Avec le maître l'âme En lui donnant encore plus de compétences Et bien sûr Il y a donc Comme je disais L'invisibilité La gestion des lames La gestion du combat Etc etc Donc non c'est pas juste Des guerriers Spefury Spefureurs Leur lien avec la magie Les rend vraiment uniques Cette capacité d'enchanter leurs propres armes Et d'avoir cette connexion Avec les éléments Le truc aussi Ce qui est intéressant Donc on l'a dit La connexion avec le feu le vent L'eau et la terre pour les orques Mais il y a aussi La connexion avec la lumière Parce que par exemple Les images miroirs Il y a une idée de réfraction de la lumière On en reviendra après Mais c'est vraiment Cette Cette En fait cette Volonté Combattante Certes Mais qui emprunte A plusieurs classes Pour montrer aussi Le côté discipliné Et le côté On ne doit pas De nouveau tomber Dans les errances du passé Il y a cette idée De contrôle de soi Qui est très empruntée Aux moines en fait Donc ils sont Ils empruntent Au kit du guerrier Par rapport à certaines De leurs compétences Evidemment Puisque le guerrier Le war De World of Warcraft A pas mal puisé Dans le roi de la montagne nain Mais aussi le maître-lame orque Mais c'est pas tout Parce qu'en fait Le maître-lame orque Il aurait du kit de war Il aurait du kit Du mage Avec son invisibilité Ses illusions Etc Le rogue bien sûr Son invisibilité Tout ce qui est critique Par derrière Auto-attaque par derrière Tout ça Et les chamanes Avec tout ce qui est Les liens aux éléments Et le moine Dans l'idée Du self-control De cette spiritualité Et de ce calme Et ça c'est vachement intéressant Parce que ça veut dire Que ça emprunte à plusieurs classes Et on pourrait du coup Imaginer une classe Qui pourrait donner Qui pourrait s'articuler Autour de la maille Par exemple Ou du tissu Puisque c'est des Généralement le maître-lame Peu équipé Donc soit de la maille Soit du tissu Ce qui permettrait Qui permettrait d'avoir Une classe tank En maille Ou en tissu Ce qui n'a jamais été fait avant Donc le rendre vraiment unique A ce niveau là DPS CAC Bon ça c'est facile à voir Facile à anticiper Mais même une classe DPS distance Et vous allez me dire DPS distance en maître-lame ? Non mais comment ça s'explique ? On va y revenir juste après Ça va être Vous allez voir Ça va pas être si Si foufou que ça La classe tank est le plus simple A voir avec ces images miroirs Il pourrait justement En fait switch l'aggro Essayer de jouer Sur la génération d'aggro Des monstres En pouvant s'intervertir Avec ces images miroirs Comme Samoho Dans Heroes of the Storm Par exemple Et du coup les images miroirs Serviraient de catalyseurs Pour tanker Ce qui pourrait être fait aussi C'est l'idée du tourbillon de lames Pour pouvoir générer De la menace Assez facilement en zone Et surtout le dernier aspect Bah c'est de pouvoir Comme on l'a dit Basculer entre les images miroirs Déjà les images miroirs Peuvent tanker Mais en plus de ça En intervertissant Il pourrait jouer Avec les points de vie En fait de ces images Les intervertir Et marquer de la distance En fait Comme certaines compétences du moine Pour pouvoir sauter D'une image à une autre Et repartir très loin Sauf que c'est pas très présent Chez le moine Le maître l'âme Là ce serait le coeur du gameplay En tank en tout cas Derrière La spécac Spécac qui est assez facile Facile à anticiper L'idée c'est que c'est Une classe à la fois Qui joue sur la finesse Mais aussi extrêmement bourrine Un petit peu à l'image Du demon hunter de Diablo J'imaginais un truc en fait Où il y a une gestion De la discipline et de la haine Le principe c'est quoi ? C'est que du coup Il jouerait sur l'invisibilité Et l'enchantement de ses armes Pour faire encore plus mal Et donc Tapé par derrière Mettre des grands coups Il y a vraiment l'idée du ninja Ici dans cet aspect Invisible du maître l'âme Sauf qu'en fait On pourrait ajouter une ressource Qui serait justement La gestion de la fureur Ou la gestion de la haine Pour faire attention Parce que si Vous balancez tout Dans la haine Et que du coup Vous montez votre Votre barre de haine Et bien A l'image un peu du prêtre ombre Ça lui infligerait trop de dégâts S'il joue trop Avec cette haine L'idée c'est soit Tu es ultra discipliné Tu fais peut-être Un petit peu moins mal Mais au moins Tu ne te fais pas de dégâts Ou alors Tu choisis le côté haineux Tu te libères Potentiellement Tu aurais une forme un peu Berserker A ce moment là Tu ne pourrais plus lancer de sort Par exemple Mais tu ferais super 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 mal Ou accès à quelques sorts Et tu te ferais des dégâts aussi Tu te ferais des dégâts Ok Il y a une idée Ou alors tu as même du lifestyle Pendant que tu fais Enfin je ne sais pas Comment ça fonctionne Mais j'aimerais bien Justement un aspect un petit peu De gestion de ressources Vraiment unique A la classe Un petit peu l'image d'un MOBA Et enfin l'aspect DPS distance Qu'on a du mal à imaginer Mais c'est quoi ? C'est une gestion de la magie En fait du Maître Lame Qui enchante son arme Et qui va surtout être celle Où il est le plus en connexion Avec les éléments Pour l'Orc Mais avec la magie Vraiment propre au Maître Lame Donc sa lame En fait Et bien par exemple L'Orc Il va enchanter son arme Comme on le voit ici Et pouvoir par exemple Cracher des jets de feu Avec sa lame C'est quelque chose Qu'on voit très très souvent Dans les univers de Rick Fantasy Dans Heroes of the Storm Par exemple vous le voyez facilement Avec Varian Qui avec son A lance Il fait un moulinet d'épée Et hop Ça balance une espèce D'onde de choc Qui va fracasser l'adversaire Ici ce serait ça Si vous connaissez Sephiroth Un petit peu dans Final Fantasy Avec sa lame Il envoie des espèces D'ondes de choc Des espèces Des espèces Des jets Avec sa lame C'est exactement ça En fait L'idée c'est qu'il puisse allonger Son arme Et même avec Enfin mettre Frapper tellement Fait tellement vite Dans l'air Qu'il puisse Et bien Affecter Soit envoyer des jets de vapeur Enfin envoyer Des flammes directement Par son épée Envoyer par exemple Il fend l'air Et ça fait une onde de choc Qui va toucher Ce genre de choses En fait Et en gros l'idée C'est que les coups blancs aussi Auraient une énorme allonge Grâce à sa connexion magique Et donc On pourrait avoir Un aspect assez un peu bizarre Une sorte de Caque distance Un truc un peu unique Qui a jamais été vu Et pourtant Dit comme ça Ça semble bizarre Mais voilà Vous pensez à Sephiroth Vous pensez à A plein de personnages Qui font des grands moulinets Avec leurs épées Et qui tapent de super loin C'est pas si choquant que ça Et vraiment dans l'idée De la maîtrise de soi Et de la maîtrise des éléments On a bien le côté ultime Du maître l'âme ici Et Je vous vois venir Vous dire Mais Malga Toi utilisez Certaines classes Vérons jamais le jour Parce qu'elles sont spécifiques Par exemple Le chasseur des ombres C'est spécifique aux trolls Maître l'âme C'est spécifique aux orcs Et bien non La classe maître l'âme Avec le temps Dans World of Warcraft A été répandue A d'autres races Et c'est normal Parce que l'idée de cette gestion De la colère Cette idée de la gestion De ces émotions Par l'équilibre Et l'harmonie Sinon grand coup d'épée Dans la gueule Et bien on le voit Chez d'autres races Comme les mentides Les draineilles Les jinyous Et les vulpéens La petite Nisha On y repense Maître l'âme vulpérine Donc qui sont assez énervés Et ce qui est assez intéressant C'est qu'ils en prennent tous Le côté japonais Les mentides Enfin les jinyous Vous les voyez avec le katana Les vulpérins Ils ont tous des noms Des noms japonais Nisha Etc C'est que des noms japonais Donc il y a ce côté Cette volonté Et même les draineilles Ont un maître l'âme On y reviendra avec Telamon Telamon qui est ici Que vous voyez là Un draineille On pourrait se dire Bah c'est un truc d'éléments Enfin les éléments C'est un truc de rouée Donc les draineilles Maître l'âme Ce serait plus les rouées Oui ça pourrait tout à fait fonctionner Mais en plus de ça On avait à BFA Donc Telamon Qui était un maître l'âme Draineille Et qui en fait Et bien Utilisait la force La puissance de la lumière Pour pouvoir alimenter Ses propres compétences Et qui est mort A battle for Azeroth Mais ce qui est assez intéressant C'est que du coup Ca se lie aussi A ce que je disais tout à l'heure Les images miroir C'est une réfraction De la lumière Donc ça pourrait être aussi Basé Ce serait tout à fait logique Et ce que j'aime bien voir Avec le maître l'âme C'est qu'il y a plusieurs races Qui sont tout à fait Sujettes A ce genre de canalisation Parce que Elles sont Injectées de haine Et ont besoin D'équilibre Et d'harmonie Et de discipline Et du coup ça se valide Avec plein de races Par exemple On aurait les ailes de sang Les ailes de sang Qui doivent gérer Leur soif de mana Etc On pourrait tout à fait le voir Alors est-ce que Ca serait pas un peu trop proche Du chasseur de démons Bah en vrai C'est pas non plus Le même délire Mais ça pourrait Ca pourrait tout à fait Voir le joueur Chez les ailes de sang Les ailes de la nuit Avec aussi la gestion De leur colère La gestion aussi De cette soif arcanique Des ailes de la nuit Et en fait On serait un peu Dans la transition Entre le druidisme Et le chasseur de démons On serait sur le chenon manquant On va dire Entre les deux Les warguns évidemment Avec leur rage primordiale J'ai envie de dire Les orques Bon bah je pense que vous l'avez compris Et pourquoi pas la personnaliser En plus en fonction des races Par exemple avec une forme De berserker Quand il pète un plomb Ou choisir aussi l'élément Vous choisissez l'élément En fait Avec lequel vous voulez être Le plus en lien Par exemple comme ça Le draeneu pourrait être Un maître l'âme de lumière L'elfe de sang pourrait être Un maître l'âme Beaucoup plus vers le côté gangréné Il devrait calmer sa forme un peu Sa volonté démoniaque Ou l'anima par exemple Des mogu etc Il y a moyen d'avoir Il n'y a moyen d'avoir Une spé Ou par exemple même Un maître l'âme F200 avec le feu aussi Pourquoi pas Et on pourrait avoir Ce genre de spécialité Après Il y a de grandes chances Qu'il le bloque Pour certaines races Par soucis d'équilibre Entre les populations et autres Et du coup On pourrait le restreindre A certaines races Côté hordes Orques Trolles Torennes C'est déjà Je veux dire On est sur les races Constitutives de la horde Avec les orques Les trolls et les Torennes Très proches des maîtres lames Orques Originelles Donc c'est pas forcément quelque chose de déconnant Il y a toujours chez ces races là L'idée d'une grande Harmonie Autour de la nature Et la force tranquille Qui si on l'embête S'énerve Ca correspond très très bien aux Torennes Ca correspond très très bien aussi aux trolls Je crois que là Les maîtres lames En plus On pourrait vraiment les affilier avec telle ou telle loi Donc ça peut très bien marcher Les vulpéens On a déjà vu qu'ils avaient des maîtres lames Du côté de l'alliance On a les wargun Les draenei Les ailes de la nuit Et pourquoi pas après Pour ajouter une race alliée ou autre Les ailes du vide Par exemple avec leur gestion De la colère La gestion de leur soif de magie Tout ça Ca pourrait aussi fonctionner Enfin Attaquons Une classe que j'aime un petit peu moins Mais Qui est crédible Alors Personnellement Comme je le disais Je l'aime un petit peu moins Mais Elle semble crédible Alors c'est l'une des classes justement Qui n'est pas présente Dans Warcraft 3 La classe Chevalier Dragon Ou Lige Dragon Ou A plein de noms Dracolige etc C'est quoi le principe du Chevalier Dragon L'idée c'est que c'est Donc Une classe comme je l'ai dit Absente de Warcraft 3 Mais pour le coup Elle Qui a ses Balbutiements Je dirais Dans le JDR Dans le jeu de rôle Papier A la base L'idée c'est d'incarner Un champion mortel Des vols draconiques Soit mortel Soit draconide Qui Aurait la bénédiction des vols Et du coup Qui pourrait utiliser les magies draconiques C'est un truc qu'on voit D'ailleurs Dans certains endroits Dans le lore Par exemple A Wotelka Avec Les sanctuaires Des vols draconiques On voit une autre elfe Dans le domaine Dans le sanctuaire de Ruby Il y en a une qui parle justement Du fait qu'elle a été Elle a été récupérée Etant jeune Et qu'elle sert les dragons depuis très longtemps Blablabla Là Et en fait le principe Ce serait justement potentiellement De D'utiliser tout le kit Des dragons Donc Le feu La régénération La terre Tout ça Tout ça Donc ça marche Ça couvre Un vaste Un vaste kit On va dire On pourrait avoir Pas mal de Une spétanque Très facile à envisager Une spé dps distance Une spé soigneur C'est pareil Là ça marche très très bien On peut très facilement Je veux dire Voilà la spétanque Qui est beaucoup plus La terre Le feu Tout ça Pour se protéger Le soigneur Lui Il fait appel A Isera Au vol vert Au vol rouge C'est assez facile À anticiper Je dirais Et le principe C'est qu'il y a aussi Cette idée de métamorphose Soit en draconite De façon Comme si vous connaissez Un petit peu Fairy Tail L'idée Vous savez Des chasseurs de dragons Qui se transforment ensuite Un peu en forme draconique C'est le même C'est le même délire ici Et c'est quelque chose Qui est présent aussi Dans The Elder Scroll Online Si je dis pas de bêtises Et le principe C'est que du coup Et bien ils ont une grosse proximité C'est aussi ce qui explique Dans le leur La proximité avec les races Elphiques Donc On pourrait avoir vraiment Un panel très complet En termes de compétence Donc j'espère que c'est assez clair Dans la tête De voir l'idée Les possibilités Que permettent justement Une classe Alors je sais que Certains aimeraient carrément Se métamorphoser en dragon Je pense que c'est un peu abusé Le dragonite C'est un stade intermédiaire Qui me semble plus logique Et en l'occurrence Comme j'en ai déjà Un petit peu parlé L'idée d'avoir Ça couvre énormément d'aspects Et cette classe Pourrait être maille Ou plaque Mais je préférerais maille Personnellement Puisque l'idée C'est que c'est Les écailles du dragon En fait Qui forment une armure Extrêmement solide Maintenant voilà On a le côté J'aime pas du tout Le fait qu'on range Si jamais il y avait Une spé par exemple Tank Une spé heal Une spé DPS L'aspect tank Du coup Ce serait uniquement Le vol noir L'aspect heal Ce serait uniquement Le vol rouge Et vol vert Ça je déteste Vraiment je déteste Qu'on range les aspects Dans des cases Comme ça Je veux dire Alex Trasa Vous vous dites Ah c'est une soigneuse Cette ça Quand elle vous souffle La gueule Elle vous crame Et le vol noir Bah il est résistant Mais le vol rouge aussi En fait Chacun a plusieurs aspects Du coup Je préférais que l'aspect tank Se base un peu Sur les 5 aspects Pareil pour l'aspect heal Et l'aspect distance En fait Enfin l'aspect DPS Plutôt que Le soin C'est uniquement eux Le DPS C'est uniquement eux Ça j'aime pas du tout Ça casse Enfin je trouve C'est vraiment C'est vraiment Regarder vers le bas Et c'est pas bon Pour les dragons Je trouve De faire ça Donc non Moi j'aime pas comme ça Par contre Un truc qui pourrait arriver C'est que ce ne soit pas Une classe qui sorte Mais une feature de gameplay C'est à dire Parce que C'est vrai que je suis pas Spécialement emballé Par cette classe Mais il y a de grandes chances Quand même que ça arrive un jour Surtout avec Beaucoup de Les îles aux dragons Tout ça Peut-être que ça pourrait Ça pourrait sortir À ce moment là Mais moi je le vois Beaucoup plus Comme un élément de gameplay Que vraiment une classe Avec par exemple Les covenants Les congrégations En fait Où on avait des spells En fonction de la congrégation Que vous aviez choisi Vous aviez des sorts supplémentaires Pour votre classe Et bien c'est arrivé À Shadowlands Certains n'ont pas aimé Moi je trouvais ça Très très cool Et globalement Alors ce qui est toujours Un peu critiqué C'est l'équilibrage Oui mais Dans l'équilibrage Une extension Ça va aller mieux Ça va aller moins bien Donc généralement Moi je vous conseille Surtout de jouer Ce qui vous plaît Et en l'occurrence Et on a un peu Le même fonctionnement C'est à dire Qu'on a 4 congrégations Dans Shadowlands Et bien là Si jamais par exemple Il y avait une extension Sur les dragons Qui sortent On pourrait avoir 5 congrégations Avec les 5 aspects En fait Les 5 vols draconiques Soit tu choisis De t'engager Auprès du vol draconique noir Qui te donnerait Des spells supplémentaires Le vol draconique rouge Qui te donnerait Des spells supplémentaires En fonction de ta classe Etc Donc ça Ça pourrait être aussi Une manière un peu Subsidiaire D'intégrer cette classe Au lieu de sortir Directement la classe La sortir en éléments De gameplay L'autre point Une classe par contre Que Qui est tout à fait Envisageable Que j'avais pas forcément Vue au premier abord Et c'était Younathael Qui en avait parlé De l'alchimiste Dans une de ses vidéos Et j'avoue que Je m'étais dit C'est vrai que c'est cool En fait l'alchimiste C'est vraiment méga cool Et l'alchimiste Donc une classe Qui semble un peu étrange Parce que c'est un métier L'alchimiste Mais comme le bricoleur Bah Ce serait une vraie classe En fait Avec des vraies compétences Pas juste un petit hobby D'être Titi le marchand du coin Qui vant la soupe de mamie C'est vraiment Là serait vraiment une classe Et Encore une fois Bah en quoi Elle est assez crédible Cette classe Bah Classe héroïque De Warcraft 3 L'alchimiste L'alchimiste gobelin C'était une classe Héroïque de Warcraft 3 Ce qui est assez intéressant Quand on regarde Le kit De l'alchimiste Il pouvait du coup Brumatiser en zone Et du coup Il lâchait des soins Qui étaient Plusieurs vagues de soins En fait Sur les alliés Ce qui était intéressant Aussi C'est qu'il pouvait augmenter Sa vitesse de déplacement Et sa vitesse d'attaque Pour Soit fuir Soit Bah Taper plus fort Et Il pouvait également Lancer une potion D'acide Qui allait enlever De l'armure A un adversaire Afin Et plus lui faire des dégâts Afin de tuer plus facilement Cette unité Donc c'était très très fort Pour fragiliser Une cible Et son ultime C'était carrément De transmuter Un ennemi En gold Donc on récupérait Des thunes Et en fonction de La bestiole Qu'on avait transformée Et bien Elle donnait Plus ou moins De thunes Donc c'était une classe De soutien Avec un petit peu De dps aussi Donc c'était assez Assez agréable Et faut pas Faut pas oublier Encore une fois Un grand rappel Je sais que l'alchimiste Dans la tête des gens Ça va être Pas trop Non Mais en fait Faut pas oublier Que le chasseur de démons Avant légion La plupart des gens Se disaient Bah non c'est le démoniste Ça sortira jamais Donc gardez l'esprit ouvert A ce niveau là Je comprends Qu'il y a certaines choses Qui vous frisent Un petit peu Les cheveux En mode Ah non Ça c'est pas crédible Tout ça Mais l'alchimiste C'est une classe héroïque Et surtout en fait Toutes les classes Peuvent jouer C'est ça Enfin toutes les races Peuvent jouer Cette classe Sur le papier Puisque On récupère Justement le kit Originel De l'alchimiste gobelin Et ensuite On peut y greffer Plein de choses Dedans Et dans ces plein de choses J'ai réfléchi A certains aspects Qui peuvent tout à fait Être très pertinents Apporter un gameplay Intéressant Apporter aussi Parce que Faut pas oublier L'intégration L'intégration D'une classe Se fait aussi Par l'apport de l'or Notamment les chasseurs De démons A légion Donc Il y a pas mal De trucs De disponibles Notamment Toutes les guildes D'alchimistes En fait Présentes dans l'univers De Warcraft Avec par exemple La société royale Des apothicaires Les apothicaires De Gilneas Avec Krenan Aranas Qui avait fait les remèdes Pour essayer de Calmer La rage Des wargans Des wargans Les sorciers Docteurs Trolls Qui sont présents Depuis très longtemps Les guildes D'alchimistes Du Kirin Thor Donc humaine Elphique Etc Et je dis Kirin Thor Mais aussi Stormwind Et les autres Grandes villes Les alchimistes Gobelins Bien entendu Les longvoyants Donc les longvoyants Orc Et Toren Donc les prophètes En gros Qui sont traversés Dans le chamanisme Les marchés Spree Toren Pour le coup C'est vraiment Très 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 spécifique Au Toren Les Shadrazan Donc ça c'est les C'est les C'est les prêtres De Shadra Donc le loa Régné Chez les Andalari Les sorcières Vulperines Dans le désert Et les druides Ailes de la nuit Qui sont très très versés Dans l'alchimie aussi Donc ça ça pourrait Enfin toutes les races Vous voyez peuvent Le jouer Et l'alchimie C'est pas juste Micheline et les potions Parce que ça on se dit C'est facile Voilà Les potions Hop tout le monde Tout le monde comprend Mais l'intérêt aussi De l'alchimie C'est la transmutation Et le bio armement En fait Par exemple là Vous avez par la magie Une elfe de sang Qui est en train De mettre des tatouages D'énergie Très probablement Gangrenés A un orc A un gangorque Pour le renforcer C'est ça aussi Le côté bio armement Et par la magie Bien sûr Donc c'est ça L'intérêt Alors On aurait aussi Encore une fois Une spédéps Une spédank Et une spédésoin Pour pouvoir couvrir Un petit peu Tous les rôles De World of Warcraft Et en spédéps On aurait un caster Encore une fois Jamais de nouvelles classes De caster ne sont sorties Donc il y a de très grandes chances Que si de nouvelles classes arrivent Elles apportent une nouvelle classe De caster Donc de lanceurs de sort À distance Et pour le coup Pas spécialement compliqué À imaginer Mister Cocktail Il balance les fioles Tout ça Tout ça Et on pourrait voir Justement Je vous ai mis Cette image là Parce qu'en fait Les alchimistes On prendrait bien sûr L'alchimiste gobelin de War 3 Mais on y ajouterait Le sorcier docteur gobelin Le sorcier docteur troll Les unités aussi de Warcraft 3 Très liées à l'alchimie Afin de faire un kit gigantesque Comme le paladin en fait Le paladin de Warcraft 3 Il y avait la classe héroïque Et on y ajoutait des trucs du prêtre Des trucs un peu de tout le monde Pareil pour le druide Etc Donc là Le principe justement Vu qu'on est aussi Dans la transmutation L'idée c'est qu'il pourrait aussi Par exemple faire des Des combos de sorts Un petit peu comme le moine Vous savez le maître brasseur Qui lance de l'alcool Et qui fait flamber tout ça On aurait ce genre de principe De combo D'alchimiste Pour avoir des effets assez cool Par exemple Il pourrait lancer du sable En fait Créer une invocation de sable Sur le pied de l'adversaire Foutre du feu là-dedans Ce qui créerait du verre en fait Parce que le principe C'est comment on crée le verre C'est un mélange de sable et de feu Donc quand on fait chauffer du sable Pouf ça fait du verre Et du coup On pourrait avoir ce genre de mécanique Par exemple aussi Vaporiser l'adversaire Donc Tu balances de l'eau Et ensuite Tu fais chauffer avec du feu Et poum Ça te fait un combo en fait De vapeur Et on pourrait avoir une classe Vraiment basée sur les combos Comme ça Ça pourrait être très cool Bien sûr Lancer du feu gréjoie Créer des golems Voilà Je vous en parlais tout à l'heure Les golems C'est vraiment des créations magiques Liées à l'alchimiste Donc ça ça pourrait être Puisqu'ils transforment Quelque chose d'inanimé En quelque chose d'animé Transformer en or Les adversaires Donc Mettre de l'huile bouillante Les vapeurs toxiques Des décoctions instables Etc Etc Donc ça c'est quelque chose Qui serait très très proche Enfin vraiment dans le côté DPS Avec l'idée des combos D'éléments On va dire L'aspect tank Honnêtement C'est une spé Que je trouverais Trop trop stylée A jouer Une spé Qui me hype de fou Parce qu'en fait En tant que fan des trolls C'est vrai que Le côté berserker C'est quelque chose Qui est très demandé Et on pourrait l'avoir ici L'idée serait de jouer Justement sur le côté Frankenstein On va dire Le côté Mr. Hyde Mr. Jekyll Le côté Hulk Donc cet Cet alchimiste Qui se gaverait De potions et autres Pour devenir Une espèce de berserker Un truc gigantesque Et qui pourrait se renforcer Du coup Avec des potions Des tatouages alchimiques Il jouerait sur sa vitesse D'auto-attaque Comme l'alchimiste Goblin de War 3 Avec sa vitesse de déplacement Etc Donc Ce serait très costaud Et le principe C'est qu'il pourrait justement Avoir des Des côtés genre Ultra fragiles Et ensuite Il se renforce Comme pas possible Ensuite il faut calmer Un petit peu Donc il faut jouer Sur la distance Et repartir Donc Un aspect justement Avec ses formes ultimes En permanence C'est quelque chose Qui me plairait bien De jouer un berserker Comme ça Le principe c'est quand même Qu'il aurait des contre-coups Suite à Son gavage De De fioles Mais l'idée C'est qu'il aurait du coup Des CD assez courts Malgré tout Pour éviter justement Ces moments en fait De tension Où tu viens De sortir de ta forme Et là T'es là Faut que je temporise un peu Là le temps Que je reprenne mes formes Ça pourrait être assez cool Ensuite On a Le Laspeil Pas bien compliqué A imaginer Très basé Sur le sorcier docteur De Warcraft 3 Donc pourquoi pas Jouer encore plus Là dessus Avec l'idée par exemple D'un chaudron de vie Où il distribuerait Les fioles A qui il en a besoin Etc Une espèce de Vous avez une invocation De chaudron gigantesque Et il y a du Des remèdes Qui partent Sur qui on a besoin Des brumes Jouer aussi vachement Sur encore une fois Le côté Le côté des coctions Donc les brumes L'encens Le brume Brumatisser Les soins Tout ça Tout ça Faire des échanges De soins Entre Lui On a moins besoin De points de vie A ce moment Transfère sur le tank Le tank Tiens C'est bon Je peux transférer Sur lui Quand on a besoin Et je pourrais Le soigner derrière Ce genre de choses Et bien sûr Jouer sur Balancer de l'acide Sur les ennemis Avoir aussi un kit Un peu utilitaire Pour le groupe Ou le raid Ensuite Alors une classe Qui a très 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 peu de chances De sortir Dans les prochaines années C'est la forestière sombre Une classe héroïque De Warcraft 3 Contrairement à la gardienne Et aux chasseurs des ombres Cette classe a été ouverte A d'autres races Notamment à Battle for Azeroth Avec les ailes de la nuit Qui maintenant Ont des forestiers sombres D'ailleurs c'est très con Qu'il y ait des forestiers sombres Mal chez les ailes de la nuit Vu que ce sont des sentinelles mortes Et les sentinelles C'est exclusivement féminin Voilà On va repenser Quand vous voyez des forestiers sombres Ailes de la nuit mal C'est complètement con Donc c'est un band C'est quoi ? C'est un spectre en fait C'est une Banshee Qui a Donc en gros Un forestier Qui est mort Qui a été ressuscité En spectre En fantôme En Banshee Qui ensuite A réintégré son corps Pour devenir Ce qu'on appelle Un forestier sombre Donc les forestiers sombres C'est pas juste des chasseurs Et c'est pas des nécromanciers C'est un mélange Entre chasseurs Et nécromanciens Dans l'idée C'est vraiment Oui ça tire des flèches Tout ça tout ça Mais le principe C'est quand même De jouer Donc elle tire Elle tire des flèches Mais c'est des flèches De ténèbres Des flèches Ce qu'on appelle Des flèches noires Donc injectées De la magie de la mort Tout ça tout ça Il y a l'idée aussi Des cris De la Banshee Les voiles d'ombre Puisqu'on utilise La magie de la mort Des chaînes Des silences Tout ça tout ça tout ça Et les flèches noires D'ailleurs permettent De lever des morts C'était le principe Dans Warcraft 3 Les flèches noires De Sylvanas Parce que c'est très lié A Sylvanas Des forestiers sombres Permettaient de remonter Des squelettes En fait Pour pouvoir se battre Les forestiers sombres Ont également Le drain de vie Et oui le drain de vie Originel Du démoniste En fait C'était la forestière sombre Qui justement Et bien Pouvait se remonter Pouvait se soigner En volant Celle des adversaires Et elle pouvait également Posséder des ennemis Avec son ultime Le mind control Tout simplement Et donc ça C'est quelque chose Qui est difficile à imaginer Dans le jeu je pense Mais qui peut se faire Alors là je dis Que c'est compliqué Mais ça pourrait être En donjon Limité à une cible Et basta Comme les contrôles Des morts vivants Par les déca Là t'aurais Asservissement des vivants Ou un truc comme ça Et il aurait Le droit à un familier Pendant la bagarre Ça pourrait tout à fait Être envisageable Donc il y aurait aussi L'idée des familier Avec les squelettes Les guerres des squelettes Mais Le principe C'est que la déclaration Des devs a été Qu'il y avait Il y avait rien Il y avait aucune classe Qui était prête Et qui correspondait A la thématique de Shadowlands Donc le nécromancien C'est mort La forestière sombre Ils ont quand même Ouvert la possibilité Mais c'est pareil La page Sylvana se referme Donc il y a très très peu de chance Que ça se réouvre Tout prochainement Donc si jamais La forestière sombre arrive Ce sera dans très longtemps Mention spéciale Mention honorable Au bard Et je sais le bard C'est quelque chose Qui a été un poisson d'avril D'ailleurs De World of Warcraft Et qui est très peu pris Au sérieux d'en haut Mais pourtant C'est quelque chose De tout à fait crédible Et qui est présent Dans les jeux de rôle Déjà de Warcraft Qui est présent Dans l'Heroic Fantasy Et dans d'autres MMORPG Il me semble que Dans Lost Ark Il y a des bardes Il y en a dans d'autres Dans d'autres MMORPG De toute façon Et c'est quelque chose Donc qui classe de soutien Qui se base sur les auras Qui peut Soigner Faire des trucs Avec la musique Et en plus de ça Il y a la magie Les bardes Sont aussi des utilisateurs De magie Et on pourrait avoir Différents instruments Et par exemple On se dit On ne s'imagine pas trop Un orque jouer du lutte Et bien Boum On aurait Les tambours de guerre En fait Pour galvaniser Etc Et honnêtement Je suis sûr qu'il y a moyen De faire des trucs sympas Mais c'est vrai Que c'est encore Très très mal vu Dans la tête des joueurs De Wo Mais Honnêtement Je ne dis pas non Si le gameplay est cool Il y a moyen d'avoir Des trucs sympas Mais le bard C'est vrai que C'est moins crédible Que le reste Pour le moment En tout cas J'espère que vous avez Apprécié cette vidéo J'ai essayé de faire Plus de classes que ça Mais c'était compliqué Comme je l'ai dit Guardian Chasseur des ondes Elles sont spécifiques A une race Guardian C'est pour le moment Il n'y a que des ailes De la nuit Chasseur des ombres C'est que des trolls Et en plus Le kit du chasseur des ombres Il est parti dans le chaman Et dans le prêtre Globalement Ils ont fait un gros mélange Donc c'est vrai Que c'est très délicat De sortir une classe Chasseur des ombres Ou Guardian N'hésitez pas Si vous avez d'autres idées Dans le chat J'ai préféré en faire Un petit peu moins Être plus détaillé Plus développer ça Et surtout Parce que je les considère Crédibles Bon là J'ai mis le moine Donc je vais le dégager Mais je les vois Vraiment crédibles Et elles sont intégrées De plus en plus Notamment le maître Lame Donc à terme Il y a de grandes chances De revoir Pourquoi pas Ces classes Apparaître En tant que classe jouable J'espère que cette vidéo Vous a plu On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Bonnexus Bonjour Alors j'en profite D'ailleurs Pour vous parler un petit peu N'hésitez pas à suivre Les réseaux sociaux Bien entendu Je suis désolé Il y aura beaucoup de coupures Dans cette vidéo J'avais tout simplement Attrapé le Covid Et j'y suis encore un petit peu Et le tournage Bah c'est difficile On va pas se mentir Parler sans tousser C'est très compliqué Donc voilà J'espère que le visionnage Aura été cool quand même Bisous